En ce matin de juin 1815, il faisait grand soleil sur le port de Marseille. Chacun s'affairait à ses occupations au milieu d'une foule bigarrée et joyeuse, comme seuls les Méditerranéens le sont. Monsieur Morel, armateur de son état, ne pouvait cacher sa nervosité. Et à intervalles réguliers, il scrutait l'horizon à la recherche de la silhouette de son cher navire, le pharaon. « Ah bon sang de bonsoir ! Voilà plus de huit jours qu'ils devraient être là ! Mais qu'est-ce qui leur est donc arrivé ? » Il ne pouvait s'empêcher de penser à tous ces navires qui, trop souvent à cette époque, étaient attaqués en pleine mer par des pirates sans scrupule. L'équipage était alors passé par le fil de l'épée et une fois pillé, le bateau était coulé par le fond, sans autre forme de procès. Pour la cinquantième fois depuis le début de l'heure, le brave père Morel ajusta sa longue vue et fixa le bout de l'océan. Soudain, son visage s'éclaira. Aucun doute n'était permis, le pharaon était en vue. Sans tarder, il se dirigea à grandes enjambées vers le quai réservé aux navires de la flotte Morel et compagnie. Il donna ses ordres. « Ah non, Dominique ! Prépare l'échelle de coupée ! Dans moins d'une heure, le pharaon sera à quai ! » Lorsque le magnifique Trois-Mats eut enfin accosté, ce fut Edmond Dantès qui accueillit M. Morel à bord. « Ah ! Ah, mon cher Edmond ! Ravi de vous voir de retour ! Le capitaine Leclerc est dans sa cabine ? » « C'est que... Venez, M. Morel, il faut que je vous parle en privé. Un grand malheur est arrivé. » L'armateur fronça ses épais sourcils bruns. « Oh ! Vous m'inquiétez, Edmond ! Qu'est-il donc arrivé ? » M. Morel suivit Edmond jusqu'à la cabine de commandement, où les deux hommes s'enfermèrent en tête à tête. Au-dessus d'eux, on entendait le bruit sourd des bottes des matelots qui déchargeaient déjà les marchandises venues d'Orient. « Mon Dieu, Edmond ! Edmond, ne me laissez pas ainsi dans l'angoisse ! Parlez, allez, parlez ! » Le jeune homme, qui avait tout juste 19 ans et n'avait pas encore connu de grand drame dans sa vie, baissa les yeux et d'un air grave commença son récit. « Le capitaine Leclerc nous a quittés. Il est mort il y a juste une semaine aujourd'hui. » « À juste ciel, ô le pauvre homme ! 33 ans qu'il était à mon service, un fidèle et loyal serviteur. Mais comment il s'est arrivé ? » Edmond raconta comment une vilaine fièvre s'était emparé du capitaine. Et comment, sur son lit de mort, le vieil homme avait confié à Edmond une bien étrange mission. « Alors qu'il allait rendre son âme à Dieu, il m'a fait jurer de remplir pour lui une mission de confiance. Je n'ai pas eu le courage de lui dire non. » « Et de quoi s'agissait-il ? » « Il m'a demandé de détourner le navire sur l'île d'Elbe et de me rendre auprès du maréchal Bertrand qui, comme vous le savez, est devenu le secrétaire personnel de l'empereur en exil. » Le maréchal Bertrand avait l'air fort embarrassé. Et après m'avoir laissé seul quelques instants, il est revenu et m'a remis une lettre en me demandant de la porter à Paris. « Mais c'est de la folie ! Vous ne savez donc pas que tout contact avec Napoléon est interdit et passible de la prison ? » « Par pitié, Monsieur Morel, ne parlez pas si fort, on pourrait nous entendre. » « Ah, ne me dites pas que vous vous êtes rendu à l'île d'Elbe ! Et que de surcroît vous avez pris sur vous cette lettre ! » « Qu'auriez-vous fait à ma place ? Le capitaine Leclerc avait toujours été bon avec moi. Par deux fois, il m'avait sauvé la vie alors que nous essuyions une tempête. » « Je lui avais juré que je le ferais et je l'ai fait, voilà tout. Peut-on accuser un homme de tenir ses engagements ? » « Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une question délicate. » « Mais enfin, vous avez risqué gros, hein ? Et qui d'autre est au courant ? » « Je crois que l'équipage n'y a vu que du feu. J'ai pris soin de ne pas leur révéler notre cap. » « Lorsque nous avons mouillé au large de l'île, j'ai attendu la nuit noire pour m'embarquer seul à bord d'une chaloupe. J'étais de retour à bord avant le lever du soleil. » « Donc, personne n'a su que vous aviez été en contact avec les bonapartistes ? » « Personne, j'en suis certain. » Ah, comme il se trompait. Car à l'instant même où le capitaine Leclerc lui confiait cette terrible mission qui allait bouleverser le cours de son existence, le comptable du bord, M. Danglard, s'était glissé sur la pointe des pieds derrière la porte de la cabine. Tapis dans l'ombre du couloir, il avait tendu l'oreille et n'avait pas perdu une miette de la conversation des deux hommes. Edmond et Danglard ne s'émégaient. Le comptable du bord avait toujours été jaloux de l'amitié que M. Morel manifestait à l'égard d'Edmond. À dire la vérité, il était fou de jalousie à l'idée qu'un jour, l'armateur confierait le commandement du navire à ce jeune blanc bec d'à peine vingt ans. Le destin d'Edmond fut scellé lorsqu'au lendemain de leur retour au port, l'armateur fit cette annonce à tout l'équipage réuni sur le pont du Pharaon. Mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer une grande nouvelle. J'ai décidé de confier le commandement du Pharaon à un garçon que j'aime comme mon propre fils, Edmond Dantes. Il a toute ma confiance et je sais qu'avec lui, le navire se rentre de bonnes mains. Je compte sur votre loyauté et votre dévouement. Maintenant, je vous invite tous à la taverne du port. Nous allons dignement fêter cet événement. Danglard quitta le bord précipitamment, prétextant des obligations personnelles. Il était ivre de rage, car il avait entretenu au fond de lui le secret espoir que M. Morel ferait preuve de sagesse et lui confierait à lui le commandement du navire. Après tout, n'était-il pas le plus ancien et le plus chevronné ? Non. Vraiment, pour Danglard ce jour-là, il n'y avait plus de justice et son travail était bien mal récompensé. Au même instant, à quelques kilomètres de là, dans un petit cabanon perdu au milieu de la garrigue, se déroulait un autre drame. Pour la centième fois, le jeune et fougueux Fernand tentait de convaincre la belle Mercedes de l'épouser. Mercedes, je t'en prie, écoute-moi. Mais oui, je t'écoute, Fernand. Je ne fais même que ça. Sois un peu sérieuse. Pourquoi voudrais-tu que je sois sérieuse ? Est-ce que l'on doit être sérieuse quand on vient d'avoir 18 ans ? À quoi servirait la jeunesse si l'on devait perdre sa bonne humeur ? Je t'aime, Mercedes. Je t'aime comme un fou. Tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Mais moi aussi, je t'aime, mais comme un frère, voilà tout. Ne gâche pas ta vie en épousant cet Edmond. Ce n'est pas un avenir pour une jeune fille comme toi que d'être une femme de marin. Tu passeras toute ton existence à l'attendre sur un quai. Alors, que décides-tu ? Tu as raison, Fernand. Prenons de grandes décisions. Tu resteras mon ami et j'épouserai Edmond. Va au diable ! Toi et ton marin d'eau douce, tu le regretteras. Crois-moi, tu le regretteras avant peu. Et Fernand prit le chemin de la ville avec la ferme détermination de se saouler pour oublier son désespoir. De temps à autre, il s'arrêtait pour broyer entre ses mains quelques fleurs sauvages qui poussaient innocemment sur le bord du chemin. Il se mettait alors à hurler et seul l'écho de sa voix lui revenait. « Mercédès, je t'aime ! Tu me le paieras Edmondantes ! Je te maudis ! Je te maudis ! » Bientôt, il arriva aux abords d'une petite maison isolée. C'était la maison de Cadrousse, un bon bougre, ami de tout le monde et ennemi de personne. C'était un personnage haut en couleur. Il eût été difficile de lui donner un âge. L'alcool et les bagarres avaient sculpté sur son visage des rides qui le rendaient presque sympathique. Il devait avoir dans les 40 ans. Toujours entre deux vins, il vivait de petits services rendus à droite et à gauche et dont certains devaient se situer exactement à la limite de la légalité. Il était attablé sous la tonnelle avec Danglard. Cadrousse avait débouché une bouteille de cette horrible piquette rosée qu'il confectionnait lui-même. La discussion avait l'air fort animée. « Allez, monsieur Danglard, faut pas vous en faire. Edmond est un bon garçon. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre avec lui. » « Je ne veux pas m'entendre avec lui. Ce que je veux, c'est le commandement du Pharaon. Il me revenait de droit. » « Bon sang, je ne veux pas me laisser voler, mon Dieu. » « Votre temps viendra. Monsieur Moral finira bien par acheter un second bateau. » Cadrousse releva la tête et vit Fernand qui descendait la colline. « Mais Fernand, viens donc boire un verre avec nous. Il fait trop chaud pour arpenter la campagne. » Fernand s'approchait de la table où déjà Cadrousse lui servait un verre de vin. « Oh, mais t'as pleuré, toi. » Sans répondre, le garçon but d'un trait le verre que lui avait tendu Cadrousse. « Peine de cœur ? » « Un peu. Oh, si c'est que ça. » Mais Cadrousse, qui ne connaissait pas la mesure de toute chose, continua à questionner le jeune homme qui bientôt finit par leur raconter ses déboires avec la séduisante Mercedes. Soudain, Danglard, qui jusque-là s'était tenu à l'écart de la conversation, sembla s'intéresser au malheur de Fernand. Il attisa la haine du garçon comme on souffle sur un feu pour le faire prendre. « Moi, je dis qu'on ne doit pas se laisser voler la femme que l'on aime. Il faut tout faire pour la garder, se battre comme un tigre pour écarter ses rivaux. » « N'ai-je pas raison, Cadrousse ? » « Tout à fait. » « Il est fameux, ton vin. Débouille-en donc une deuxième bouteille. Il fait soif, ici. » Cadrousse ne se le fit pas dire deux fois. Les verres se succédèrent les uns aux autres. Danglard avait déjà échafaudé son plan. Petit à petit, Cadrousse sombra dans l'ivresse et Fernand fut chauffé à blanc. « Ah ! Si je pouvais éliminer ce Dantès, tu voudrais tout de même pas commettre. Un meurtre ? » « Qui parle de meurtre ? Il y a d'autres moyens d'éliminer un homme. » « Je voudrais bien savoir lesquels. » C'est à ce moment précis que le piège se referma sur Edmond. C'est à cet instant-là que sa vie bascula. Danglard, avec un terrible sourire au coin des lèvres, raconta d'une voix nonchalante la petite anecdote de l'île d'Elbe. La petite erreur qu'avait commise Edmond. « Et alors ? Je ne vois pas en quoi ça peut m'intéresser. » « Tu vois, Fernand, l'ennui chez les jeunes étourneaux comme toi, c'est que vous ne pensez pas avec votre tête. » « Moi non plus, je vois pas le rapport. » « Réfléchis, petit. Imagine une seconde que le procureur du roi reçoive une lettre anonyme racontant que le capitaine Edmond Dantès est allé comploter sur l'île d'Elbe avec l'empereur des Chunons. » « Imagine un peu. Et combien de temps crois-tu qu'on le laisserait en liberté ? Une heure ? Deux heures ? Pas plus de trois. Et un homme en prison, c'est un homme qui ne se marie plus. » « Les yeux de Fernand se mirent à briller. Il commençait à comprendre le terrible plan de Danglard. Mais il sentit bientôt qu'il n'aurait ni le courage, ni la plume pour rédiger une telle lettre. » « Vous ne pourrez jamais faire une telle chose. » « Eh bien tant pis, mon garçon. Ta bien-aimée finira donc dans le lit d'Edmond. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. » « Je la voyais déjà, moi, cette lettre. Bien tournée, détaillée, précise, comme la lame d'un couteau. » « Et comment l'auriez-vous écrite, vous, cette lettre ? » Danglard, qui n'attendait que cela, sortit de son porte-document un papier et une plume. Méthodiquement, il ouvrit son encrier à couvercle d'argent et y trempa sa plume assassine. « Monsieur le procureur du roi, mon sens civique est loyal. Envers ma patrie, m'ont poussé à vous relater des faits représentant une grave menace pour la sécurité de notre pays. » Et Danglard coucha sur le papier toute cette histoire, n'emmettant aucun détail qui pouvait perdre le pauvre émane. « Lorsqu'il eut fini, il la relut d'un ton cérémonieux et grave. Puis, sous les yeux éberlués de Fernand, il froissa la lettre et la jeta sur le chemin à quelques pas de là. » « Que faites-vous ? » « Tu le vois bien, je jette ce torchon infâme. Non, mais crois-tu que j'ai envie d'envoyer en prison pour le restant de séjour mon futur capitaine ? » « Non, ce n'était juste qu'une plaisanterie. Une mauvaise plaisanterie. » « Monsieur Danglard est incapable de faire une chose pareille. » Et pourtant, toute cette mise en scène n'avait pas été innocente. Car lorsque Danglard eut pris congé et que Caderousse se furent endormis, Fernand ramassa la lettre froissée et, s'arment de tout son piètre courage, il se jura de saisir ce qu'il croyait être sa chance. Sous-titrage ST' 501